Chable en 9, Jalibert pourrait avoir sa chance en 10 dès le coup d'envoi aux dépens de Tammac, à moins qu'il ne reste du côté des finisseurs pour le moment. Et la compo du 15 de France pour affronter le Pédial sera dévoilée à 13h30, à suivre également ce soir de la Pro D2 avec le choc Biarritz-Usap. Voilà pour l'actu sport, je vous souhaite une très belle journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Vidéolive Facebook sur la page RGFM. Nos confrères de la montagne les ont appelés les 4 mousquetaires. On en a 3 en studio ce matin pour nous parler de ce projet. Ce projet sportif et solidaire de ces Montluçonnés, coureurs qui vont donc courir ou le marathon ou le cross du Mont Blanc au mois de juin. Mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse également, ils vont le faire pour la bonne cause. Je reçois ce matin dans ces studios Nicolas Cuny, bonjour Nicolas. Bonjour. Sébastien Pagès, bonjour. Bonjour. Et Pascal Réti, bonjour. Bonjour. 3, donc des 4 mousquetaires, on salue le 4ème, Frédéric Verniaud, qui participe également à cette aventure. Vous allez donc courir cette épreuve autour du toit de l'Europe. Pour la bonne cause, pour l'association Vaincre les maladies l'isosomales, déjà nous expliquer un peu d'où elle part cette idée finalement. Donc en fait, ça fait quelques années déjà que moi je courrais pour cette association. Donc c'est une association de parents qui vient en aide à des enfants malades. Donc tout de suite, je suis sentie assez proche de cette association et on a souhaité être le relais de cette association dans l'Auvergne et sur Molusson principalement. Voilà, avec donner du sens au sport et participer à une course internationale. Oui, puisque ce sont des grosses épreuves, le marathon et le cross du Mont Blanc. D'ailleurs, d'un point de vue un peu sportif, ça ressemble à quoi finalement ? Bon, marathon, on comprend bien déjà la distance, mais... Ça ressemble, le cross par exemple, c'est à 23 km avec 1600 mètres de dénivelé. Donc en fait, dans la région, ça n'existe pas, c'est les Alpes. Donc évidemment, c'est un peu spécial et c'est des entraînements très spéciaux. Et puis voilà, c'est ce qui fait le charme de cette course. Oui, 23 km sur le cross et le marathon en termes de dénivelé. Le marathon, il doit y avoir 2600, je crois, de dénivelé. Un peu plus, j'ai fait il y a deux ans, tu vas voir. D'accord, il le prévient quand même avant. 2600 mètres de dénivelé, il faut se rendre compte, c'est assez énorme, bien évidemment, avec en plus la distance. C'est un type d'épreuve que vous avez déjà réalisé pour certains, puisque vous êtes quand même un peu habitué à ce type d'effort. Oui, moi j'ai déjà fait un petit peu plus, mais bon, ça devrait passer. Parce que lui, il le fait souvent sous la pluie, mais voilà. Moi, évidemment, je cours régulièrement, je fais des courses un peu... Je crois qu'il est modètre à... Donc en fait, ces courses-là, je les connais un peu. Que dire... Nicolas aussi, tu avais participé. Oui, j'ai déjà fait trois fois le cross et une fois le marathon, effectivement. Le cadre des Rhinos, un peu, c'est magnifique. C'est magnifique, parce que là, effectivement, dans les Alpes, on court face au Mont-Blanc la plupart du temps. S'il fait beau, c'est extraordinaire, voir toutes ces hauteurs. C'est quand même 65 nationalités, c'est plus de 10 000 concurrents sur trois jours. Donc c'est une épreuve unique, le marathon du Mont-Blanc. Et donc, la volonté pour vous, c'est d'avoir cette cause solidaire derrière. Comment vous avez fait ? Vous en avez parlé entre vous. Donc il y avait Nicolas qui connaissait un petit peu comment ça s'est passé. Oui, effectivement, je les ai emmenés en brigadé dans le projet de pouvoir faire découvrir l'association, récolter des fonds, parler un peu de tout ça, puis aider l'association, oui. Les garçons... À la base, c'est Nicolas qui nous a fait connaître. Oui, il nous a embarqués totalement, quoi. Vous étiez consentant, quand même. Vous étiez consentant, il n'y a pas de souci. Vous avez déjà, justement, vous avez un parcours sportif assez accompli, mais vous avez déjà œuvré, justement, comme ça pour des associations, avec en plus cette motivation-là ? Moi, ça m'est arrivé pour la mucoviscidose en 2015 ou 2016, je crois. Donc, en fait, j'avais fait le marathon du Mont-Blanc et j'avais récolté des dents pour la mucoviscidose. Alors, effectivement, j'ai changé d'association et je compte toujours pour une association. Oui, c'est pareil. Première fois, moi. Première fois. Est-ce que ça motive davantage ? Ou on se dit... Forcément, quand on se prépare, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Même si, bon, vous, vous avez quand même pas mal de bouteilles, j'ai envie de dire. Mais est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire ? Ah oui, oui. Ça, c'est forcé. Moi, je pense souvent aux enfants malades. Donc, en fait, c'est ce qui me motive. Je me dis... Moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. Je suis en forme. Je cours. Moi, c'est ce qui me motive. À chaque fois que je vois un maillot orange, à chaque fois que je vois Léo... C'est la petite... Alors, pour ceux qui nous suivent en vidéo, restez bien avec nous. Ils sont... Voilà, parce qu'il faut décrire un petit peu. Ils ont les couleurs de l'association qui se voient un petit peu. C'est un petit orange bien flashy. Et d'ailleurs, ça fait exprès parce que sur les courses, en général, je me mets juste devant. Alors, non pas que je cours très vite, mais en fait, exprès pour faire voir le maillot. Voilà, c'est ça. Puis, ça se voit bien. Il est parfait. Puis, il y a le petit logo, la petite mascotte. Et puis, restez bien avec nous aussi pour ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont venus avec des petits équipements. On va vous parler de tout ça. Donc, motivation supplémentaire avec cet aspect solidaire. Comment vous allez collecter des fonds, justement ? Alors, une page de collecte est ouverte sur un hébergeur qui s'appelle Elo Asso. Donc, on peut nous trouver en allant sur Elo Asso et les mousquetaires. Ensuite, les dons aussi des amis. Voilà, tout l'entourage. Et bien sûr, on va faire une petite nouveauté cette année. C'est qu'on va faire une vente d'équipements de sportifs mouluçonnés. De sportifs mouluçonnés avec une envergure nationale ou internationale. Voilà, gentiment, les sportifs nous ont proposé leur tenue. Et on va essayer de faire une vente au plus offrant le 13 mars. 13 mars à 19h, ce sera au bar Invino. Ça se situe Kéloui Blanc. Vous avez récupéré quoi, finalement ? Alors, pour ceux qui nous suivent en vidéo, là, ça va être le moment. Vous allez voir les tenues. Elles sont là, elles sont là, on les a. Elles sont là, elles sont belles. Donc, la première, on a plusieurs. On a un petit échantillon. Donc, on a Florent Vachon, cycliste professionnel bien connu sur Mouluçon. Donc, merci à lui de nous avoir offert une de ses tenues. Il a son nom sur le côté. Donc, c'est une vraie tenue à lui. Voilà. On a aussi Victor Diallo, qui est vice-champion du monde des moins de temps. 19 ans en basket. En termes de taille, comment se passe ? Alors, si je le déplie, ça va être un peu... Ah oui, quand même. Bon, ça, je ne le mettrai pas, par exemple, moi, personnellement. C'est surtout des tenues collector, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment le plaisir, à la fois d'offrir... Parce que, une fois vendu, en fait, ils l'ont montré le troisième, Sébastien. Donc, on remercie aussi les filles du BSM. Elles ont donc tous signé le T-shirt. Puis, elles nous ont accueillis sur un coup d'envoi sur leur dernier match à domicile. Vous leur avez porté bonheur, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ce genre-là, elles ont gagné. Donc, ils ont dit qu'on reviendrait toute la saison. Donc, voilà. Donc, toutes les ventes iront directement à l'association. Il n'y aura rien du tout pour les coureurs. C'est vraiment pour l'association. Et savoir, tout est déductible des impôts. Donc, les personnes qui vont acquérir ces tenues pourront récupérer 66%. Voilà. Donc, tout cela, ce sera le 13 mars. Ce sont des maillots qui ont été portés, comme celui de Florian. C'est vrai que ce n'est pas le maillot que vous allez trouver dans le commerce. C'est le vrai Pika, c'est le vrai. C'est le vrai. C'est le vrai. Celui aussi de Victor aussi. On est sur des joueurs de foot aussi, pareil, professionnels. On espère aussi... Moi, je fais un appel, d'ailleurs, s'il y a des sportifs qui vont nous offrir des équipements. Il n'y a pas de problème. Voilà. On pense à des brûles de pétanque. Il y a des gens qui jouent un peu à la pétanque. Dans le secteur, il y a des bons champions. Le foot, le rugby, ça serait bien aussi. Peut-être le rugby, ça serait sympa. Même un ballon. Enfin, voilà. Des choses comme ça qui pourraient être sympas pour l'association. On sait qu'il y a beaucoup de présidents, dirigeants de clubs qui nous écoutent. Donc, voilà. Le message est passé. C'est le geste, effectivement. Pas forcément la valeur intrinsèque du produit. Mais le maillot de Victor Diallo, quand même pas mal. Victor Diallo, champion d'Europe U16 de basket. Ce n'est pas rien non plus. Et puis, Florian Vachon avec plusieurs Tours de France bouclés. Donc, ça, ce sera le 13 mars. Racontez-nous un petit peu comment vous vous préparez. Même si vous avez un peu l'habitude, mais qu'on se rende compte que l'auditeur lambda, il se rende compte finalement des efforts que ça représente quand même de s'engager sur une épreuve comme ça. On n'y va pas les mains dans les poches. Non, pas trop, non. Déjà, c'est au moins trois sorties par semaine déjà. Et puis, bon, pour se préparer, il faut quand même faire quelques travails. En espérant faire un ou moins de la même distance. Après, travailler le dénivelé aussi. Faire du dénivelé, c'est important. On fait des déplacements en montagne dans les Alpes ou dans les Pyrénées ou même dans le massif central, souvent au Sancy. Oui. Donc, ça, c'est pour entraîner un petit peu le corps, finalement, à ses montées, notamment, et à ses descentes. Parce que j'imagine que s'il y a des montées, il y a forcément des descentes et que ce n'est pas forcément évident. Parce qu'effectivement, sur le secteur, quand on parle de ces dénivelés-là, c'est un peu compliqué de cumuler. Alors, il y a bien quelques belles bosses, mais il faudrait les répéter beaucoup de fois. Plusieurs fois, oui, effectivement. C'est ça. Connu, d'ailleurs, ça s'appelle le chemin de fer à ficelle. Pour les gens qui font des allers-retours, bon courage à eux, d'ailleurs. Il y en a peut-être qui y sont, là, actuellement, parce qu'il y en a qui s'entraînent, effectivement. Pour ceux qui ne connaissent pas ce chemin, c'est tout droit, tout simplement. Et c'est presque 100 mètres de dénivelé en moins d'un kilomètre. En moins d'un kilomètre. C'est à peu près ça. Donc, ça grimpe un peu. Préparation, on fait des bornes. On accumule, bien sûr. Ça, 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 vite dénivelé, oui. Pour être prêt, bon, vous avez déjà connu ça. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de crainte. Parce qu'il y a l'altitude aussi. Mais bon, ça, normalement, ça passe. Mais on finit à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc, effectivement, ça peut surprendre. Moi, je sais que la première année, j'ai eu quelques douleurs aussi, voilà, au niveau des oreilles. Voilà, bon. Là, c'est une arrivée en altitude. En altitude. On ne redescend pas, en fait. On ne redescend pas, en fait. De Chamonix. Et on monte pratiquement tout le temps. Voilà, on arrive en altitude, en face du Mont-Blanc. Et à partir de 2000 mètres, effectivement, il y a moins d'oxygène. Ça se sent, forcément, quand on ventile. Ce n'est pas forcément évident pour oxygéner tout ça. La date de ces épreuves ? Les dates ? Alors, le 26 et le 28 juin. D'accord. Donc, vous avez encore un petit peu de temps. On est encore en phase de préparation. Est-ce qu'on peut vous voir sur des épreuves locales ? Il y en a une ce week-end. Par exemple, est-ce qu'on verra ces maillots oranges ? Bien sûr, on y sera tous les trois. Trail de la vaut, ça sera quoi ? Tous les trois sur la même course, ça sera sur quoi ? Non. Moi, je fais le challenge court. Le 12 et le 15. D'accord. Oui, je fais le 15 kilomètres, puisque j'ai une autre course la semaine dernière. On fait le trail des Vulcains, oui, tous aussi. D'accord. Moi, je serai sur le 12 aussi. Donc, on vous verra. On verra ces maillots oranges. Vous ne pourrez pas les rater. Allez les soutenir. On va vous partager le lien vers le site Hello Asso, donc, pour ces dons. Et puis, on rappelle cette date. Si vous êtes amateur de sport, si vous voulez avoir dans votre salon, dans votre salle de jeu, un petit maillot Florian Rachon, vraiment le vrai maillot, ou un petit maillot de Victor Dialos, Jason Bertomier, pourquoi pas ? Eh bien, c'est le moment de se l'offrir véritablement. Et en plus, vous faites ça pour une bonne cause. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Bon courage, bonne prépa. On se donne rendez-vous quand même d'ici le départ au mois de juin pour faire un point là-dessus. Et on vous partage tous les liens utiles, évidemment, via notre site internet. Il est 7h56. 7h56, on est dans le good morning, mon lu. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Voyager autrement. Devenez acteur dans votre séjour avec ThermEvasion. ThermEvasion, pour vos voyages organisés nouvelle génération, à la journée, en week-end.